Bonjour à tous mes chers amis et merci de me retrouver pour ces nouvelles énergies du jour. Nous sommes le jeudi 17 septembre 2020. J'espère que vous allez tous bien, que vous êtes tous en forme, que tout se passe bien durant cette semaine. Oui, je sais, vous ne voyez encore pas mon visage pour aujourd'hui, mais je vous dois une petite explication qui est, vous allez voir, très logique en fait. Puisque j'ai deux caméras avec lesquelles je jongle. Quand je vous fais par exemple les énergies, la guidance de la lune, etc. Je branche la deuxième caméra qui à la base était sur un trépied. Et ce trépied, je le sors au besoin pour faire les vidéos. C'est un vrai bazar, ça me prend la tête. Et puis quand on fait les énergies du jour où vous pouvez voir mon visage, comme par exemple la carte de mancier, etc. Eh bien, je dois jongler avec la deuxième caméra. Donc là, du coup, je me suis installé les deux caméras de façon fixe. La deuxième qui est ici, elle est donc fixée en haut pour que vous puissiez avoir une vue plongeante lorsqu'on fera tout ce qui est charms, casting, comme ça, ça vous permet de mieux voir le tirage. La kibomansie, les énergies lunaires, etc., etc. Les reviews, tout ça, c'est quand même plus sympa que vous voyez directement le tirage ou le produit. Et puis quand on fait les énergies du jour, type avec la carte de mancier, la bibliomancie, etc., etc. Eh bien, là, oui, vous pouvez voir mon visage. Et comme ça, moi, ça me permet de ne plus sans arrêt sortir mes caméras, les ranger, les brancher, les débrancher, etc., etc. Bon, allez, ceci dit, donc pour aujourd'hui, je propose de faire de la kibomansie. D'ailleurs, je vous ai fait une vidéo assortie à ce qu'on va faire aujourd'hui. Si vous ne l'avez pas vue, comme d'habitude, je vous la mets là en haut à droite de votre écran, dans le petit i qui est en train d'apparaître. Et on va utiliser, donc, cette fois-ci que les dés. J'ai envie de vous faire uniquement de la vraie kibomansie pour vous montrer un petit peu qu'on peut faire véritablement de la voyance, de la divination et de la guidance avec les dés. Il suffit simplement, voilà, de se laisser porter parce que les énergies vont pouvoir nous donner. Alors, je propose de travailler avec trois sets de dés. On va travailler avec des dés que vous reconnaissez, puisqu'il s'agit des dés qu'on utilise pour faire l'astrochance. Mais là, j'en ai mis que trois de chaque, puisqu'on va faire des réponses par oui ou par non. Et puis, on va regarder les tendances de la journée, de quoi ça va nous parler. On se fera notre tirage complet de la journée avec nos petits cubes, ici. Et puis, j'avais envie de faire soit des mots-clés ou des messages, je ne sais pas. On verra ce qui apparaîtra avec, donc, mes dés spirites qui ont, comme vous le voyez ici, des lettres. Donc, on en jettera et puis on verra un petit peu s'il y a des mots, des messages, des choses à faire passer, s'il y a des choses particulières pour aujourd'hui ou pas. Allez, tout d'abord, ce que je propose, c'est qu'avec nos dés, on va un petit peu définir éventuellement de quoi notre journée va parler. Alors, nous avons 2, 3 et 1, 4. Alors, c'est intéressant puisque, déjà, on va commencer par le 4. Le 4, c'est le chiffre qui va symboliser tout le côté concret, tout ce qui est pragmatique, tout ce qui est, comment je pourrais vous dire, la stabilité, l'ordre, la construction, vraiment tout l'aspect concret. Donc, il est possible qu'aujourd'hui, vous ayez affaire à des choses qui soient très concrètes, très palpables. Donc, peut-être que vous allez vous lancer dans... Alors, ça peut être des projets à long terme. Ça peut être quelque chose en lien avec le travail, éventuellement, un côté pragmatique. Ça peut être, pourquoi pas, une mise en place de procédures ou de planning ou de choses qui sont à la fois pragmatiques et pratiques. On est dans le vrai, on est dans le concret. Pour aujourd'hui, on n'est pas du tout dans les idéologies, les chimères, les fantasmes, les pensées, les choses un peu irréalistes, irréalisables, etc. Non, là, pour aujourd'hui, on est vraiment dans des choses palpables, des choses concrètes, des choses qui vont vous parler. Et puis, le 3, quant à lui... Alors, ce chiffre, c'est un chiffre qui est très particulier, que j'aime beaucoup. Pour moi, à chaque fois qu'il y a un 3 ou une famille de 3, un multiplicateur de 3, j'y vois toujours un signe divin, que ce soit un 3, un 6, un 9. Voilà, c'est trois signes, enfin, c'est trois numéros, pardon, le 3, le 6, le 9. Très souvent, j'y vois toujours un signe. Donc, il est possible qu'aujourd'hui, vous receviez un signe, un petit quelque chose. Peut-être que vous avez formulé une demande, un vœu, ça peut être une prière particulière. Il est possible qu'aujourd'hui, vous receviez la réponse. Ou alors, qu'on vous fasse un petit signe, qu'on vous fasse comprendre quelque chose. Qu'on vous mette sur la voie de... On va laisser passer la mobilette. Voilà. Si, on peut continuer. Donc, comme je le disais, ça peut être un petit signe pour vous faire comprendre, par exemple, que vous êtes sur la bonne voie, que vous êtes au bon endroit, au bon moment. Ou alors, on va peut-être mettre quelqu'un sur votre route, quelqu'un qui va vous apporter quelque chose à un moment précis. Le 3, en plus, c'est celui qui correspond à la communication, aux échanges, les petits déplacements, les activités multiples. Le 3, c'est vraiment... Comment je pourrais vous dire ? Pour moi, le 3, je l'associe souvent à la famille des bâtons dans le tarot. C'est-à-dire que le 3, c'est un peu un chiffre d'action, dans le sens où on est tout ce qui est rattaché à l'élément de l'air. Donc, les mouvements, les déplacements, les communications. Il se peut qu'aujourd'hui, vous soyez en relation avec tout ce côté communication. Peut-être que vous avez des échanges à faire. Peut-être que ça va être le téléphone qui va chauffer, les échanges de mails, réunions... Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre ? Ça peut être plein de choses. Une convocation, un truc où vous allez devoir échanger, argumenter, un débat. Ça peut être tout simplement des échanges aussi, verbaux, qui vont se faire. Et je vous l'ai dit aussi, donc, tout ce qui peut être déplacement, tout ce qui va être mouvement. Donc, peut-être qu'aujourd'hui, vous allez être amené à vous déplacer d'une ville à une autre. Peut-être rester dans la même ville, mais vous avez peut-être beaucoup d'activités. Il va y avoir certainement plusieurs choses que vous devez faire dans la journée. C'est peut-être d'ailleurs ça avec le 4, le côté pragmatique et pratique. Peut-être qu'il va falloir vous faire une sorte de planning ou une sorte de liste de tâches pour aujourd'hui que vous puissiez remplir tous les objectifs et toutes les choses que vous avez à faire. Et c'est peut-être ça qui va définir qu'effectivement, vous allez devoir un petit peu courir. Courir ne veut pas forcément dire partout, la boulangerie, la banque, la ceci, le cela. Non, ça peut être courir au sens figuré. C'est-à-dire, par exemple, si vous travaillez de chez vous, peut-être qu'aujourd'hui, ça va être une grosse journée dans le sens où vous avez plein de choses à faire. Ça peut être à la fois gérer les enfants, la bouffe, tout ce qui est maison. Mais ça peut être, comme je vous l'ai dit, si vous travaillez à la maison, du coup, il va falloir gérer votre travail en même temps. Donc, il va falloir vous organiser pour optimiser un maximum votre temps. Voilà, ça peut être aussi ça dans le sens bouger. Les plus, les moins, on va se les garder en fin de tirage puisque ce sera pour répondre à l'une de vos questions par oui ou par non. D'accord ? Si on a une majorité de moins, ce sera non. Si on a une majorité de plus, ce sera un oui. Alors, qu'est-ce qu'on va se faire ? On va peut-être se faire d'abord le tirage. Alors, qu'est-ce que nous avons là ? Bon, alors, ce qui est intéressant ici, c'est qu'on a la flèche qui est sortie. C'est drôle parce que moi qui vous parlais de bouger, d'objectif, etc., il est fort possible... En plus, regardez, on a la petite abeille là qui, pour moi, symbolise tout ce qui est rattaché au travail. Donc, aujourd'hui, il va falloir prendre une direction. Alors, ça peut être soit un objectif que vous allez devoir définir. Ça peut être une direction à prendre. Si vous devez vous déplacer et voyager, ça pourrait tomber sous le sens, pour le coup. Donc, ici, ça nous parle d'une destination, d'un but, d'un cap, d'un objectif. Ici, on a la tour. Pour moi, la tour, ça pourrait me parler peut-être d'établissements, de bâtiments administratifs, de bâtiments peut-être importants, de hauts bâtiments. Ça peut nous parler aussi de bâtiments anciens. Alors, qu'est-ce que je pourrais vous dire ? Moi, j'ai pas d'exemples, là, tout de suite, qui me viennent en tête. Mais bâtiments anciens, peut-être qu'aujourd'hui, vous avez rendez-vous... Qu'est-ce que je pourrais vous dire ? Exemples dans un hôpital. Mais un hôpital, pas un truc moderne, un truc qui existe déjà depuis un moment ou quelque chose qui aurait été réhabilité. Imaginons un ancien couvent ou un ancien sénatorium qui a été réhabilité en bureau ou des choses comme ça. Ça pourrait... Alors, pourquoi j'ai la vision de château en tête ? Je sais pas, parce que ça va pas parler à tout le monde. Mais est-ce qu'aujourd'hui, vous avez prévu une visite de château ou quelque chose en lien avec un château ? Un château, une châtellerie, des châtelains, peut-être ? Des personnes qui ont un sang ou un titre qui appartiendrait à un domaine de château ? Pourquoi j'ai ça en tête ? J'en sais rien. Je ne sais pas du tout. Je vous le dis parce que je l'ai en tête. Mais voilà, pour moi, la tour, ça me parlait plutôt soit de bâtiments, de hauts bâtiments avec des hautes fonctions, donc bâtiments administratifs, soit des anciens bâtiments, des choses qui sont rattachées au passé, peut-être des choses qui sont vieilles. Peut-être qu'aujourd'hui, vous allez régler des choses qui sont anciennes. Ah, ça peut être ça aussi. Vous allez peut-être travailler sur des choses qui sont anciennes. Peut-être que votre travail se passe dans un vieux bâtiment aussi. Ça peut être ça. Bon, je ne vais pas m'égarer parce que je n'ai pas envie de partir en séance spirit à vous transmettre des trucs. Mais on va rester sur ce que je vous ai dit, à savoir une destination à prendre. Donc, la flèche, ça peut être le choix, le but à atteindre, un objectif, une destination. Ça peut être une aiguille qui vous montre la direction. Peut-être que vous allez devoir prendre une direction. Alors, je vous parlais de déplacement. C'est drôle parce que du coup, la flèche pourrait être la flèche du GPS. Ça pourrait peut-être nous parler le fait d'être perdu aujourd'hui. Vous allez peut-être avoir le sentiment d'être perdu ou peut-être que vous allez vraiment vous perdre pour vous rendre sur un lieu particulier. Ça pourrait être ça. En plus, la main, faire appel à un coup de main peut-être. Il y a des choses manuelles. Alors, ici, je perçois des choses physiques. Avec la petite abeille, on a la main, le pied. Et je ne sais pas pourquoi, ça me fait penser ici à des choses physiques, des activités physiques aujourd'hui. Vous allez faire appel peut-être soit à votre force physique. Si par exemple, ah bah oui, tiens, si par exemple vous déménagez, la flèche pourrait symboliser le déplacement, le départ. La tour pourrait symboliser une nouvelle habitation. C'est un peu tiré par les cheveux, mais ça peut fonctionner. Ça pourrait nous parler aussi d'une nouvelle habitation. Donc, peut-être que vous allez commencer le déménagement ou l'emménagement. Ça peut être des cartons, ça peut être des choses. Ça peut être des choses aussi du passé que vous allez peut-être virer. Imaginons un vide grenier, quelque chose comme ça. Peut-être des souvenirs que vous allez éliminer. Des choses dont vous allez vous débarrasser. C'est possible. Moi qui vous parlais de déplacement. Ici, regardez, on a une tête d'alien. Pour moi, l'alien, c'est l'étranger. Il est possible qu'aujourd'hui, vous ayez affaire. Non pas à Haïti, je vous vois venir dans les commentaires. Mais plutôt à quelqu'un qui vous est étranger. Donc, étranger dans le sens qui n'appartient pas à la même ville, peut-être au même pays, même. À la même culture, à une même idée. Ça peut être un étranger. Par exemple, si on parle dans le travail, ça peut être des fournisseurs ou des clients ou des gens qui sont étrangers à votre entreprise. Peut-être que vous allez démarcher, puisque je vous parlais d'échange en plus, de travail, etc. Ici, on a un petit smiley qui fait un sourire. Donc, pour moi, ici, ce serait une bonne nouvelle. Attention cependant, parce qu'on a le masque. Donc, le smiley peut symboliser une bonne nouvelle que vous pourriez recevoir. En plus, ici, on a l'étoile filante. Donc, ça pourrait symboliser une bonne nouvelle que vous pourriez recevoir aujourd'hui. Quelque chose que vous espériez ou quelque chose que vous avez souhaité. Tel l'étoile filante que vous avez aperçue. Vous avez formulé un vœu. Et ce vœu a été entendu ou va se réaliser. En plus, je vous parlais tout à l'heure avec le 3, le 6, le 9. Que pour moi, ce sont des chiffres qui donnent des signes. Et je vous disais, aujourd'hui, vous allez peut-être recevoir un signe. Ça peut être ça, le signe de l'étoile filante. Ça peut peut-être être la réponse que vous attendiez. Donc, je vous parlais d'échange, etc. Faites attention, parce qu'il pourrait y avoir des échanges. Il pourrait y avoir une forme d'hypocrisie aussi. Parce que l'aspect étranger, ça peut être le fait de ne pas connaître l'autre. De ne pas savoir ce que pense l'autre. Forcément, si vous êtes face à un alien. Surtout en ce moment, c'est la grande mode. On a découvert de la vie sur Vénus. Donc, je pense qu'on est dans la thématique, du coup. Mais voilà, si vous aviez affaire à un alien, très clairement, vous ne savez pas ce qu'il pense, comment il vit, etc. Et l'hypocrisie, c'est le même principe. C'est-à-dire que la personne vous fait voir ce qu'elle a envie de vous montrer, vous dit ce qu'elle a envie de vous dire. Mais très concrètement, vous ne savez pas ce qu'il y a derrière son masque. Donc, peut-être méfiez-vous de certains échanges aujourd'hui qui pourraient être hypocrites. Méfiez-vous peut-être d'une personne en particulier que vous pourriez rencontrer aujourd'hui. Qui aurait... Oui, peut-être qui cacherait des choses ou qui ne serait peut-être pas forcément honnête tout de suite. Alors, je vous parlais de travail, ça pourrait faire penser à un commercial. Quelqu'un qui vous vendrait un petit peu trop du rêve. Quelqu'un qui vous vendrait trop, vous voyez, trop, trop. Et quand c'est trop, on le sent tout de suite le poisson. Quand on en fait des caisses, on sent que le coco, il veut vraiment refourguer sa marchandise. Et voilà. Donc, méfiez-vous peut-être aux échanges que vous pourriez avoir avec une personne peut-être en particulier qui va peut-être pas forcément jouer franc-jeu avec vous. Voilà donc pour ce qu'on peut dire pour notre tirage. Qu'est-ce que... Vous savez quoi ? Je vous propose d'abord qu'on fasse la question fermée. Fermée, comme ça, si là, dans les dés, on a des mots, des choses un peu plus particulières, on pourra mieux prendre le temps de se concentrer. En plus, je suis en train de voir que je suis à 14 minutes. J'ai super bien géré mon temps. Donc, ce que je vous propose ici, c'est de poser une question dans votre tête ou à haute voix. C'est comme vous voulez. C'est le même principe que les pièces de fortune. Mais au lieu d'avoir des oui et des non, ici, on aura des plus et des moins. Donc, vous formulez votre question. Vous y pensez très fort. Et on y va. Et nous avons deux moins pour un plus. Donc, du coup, la réponse serait plutôt défavorable. Attention, ce n'est pas un non ferme et définitif. D'accord ? Ça veut dire que si vous voulez vraiment faire ce que vous voulez par rapport à la question, faites-le. Ce n'est pas un non ferme et définitif. Mais là, c'est juste pour vous indiquer que ce serait plutôt non. Donc, ce n'est peut-être pas forcément le bon jour. Ce n'est peut-être pas forcément la bonne période. Ne le faites peut-être pas tout de suite. Ou alors, ne le faites pas comme vous le pensez. Réfléchissez à nouveau à votre question. Et essayez de voir différemment. Peut-être que ce que vous avez en tête n'est peut-être pas la bonne méthode. Donc, essayez de réfléchir à comment le faire autrement ou comment obtenir différemment le résultat. Ok ? Allez, maintenant, je vous propose de passer au message. Donc, on verra si c'est en lien avec le tirage ou pas. On va voir. On va voir. Je n'ai encore jamais fait ça en direct. Je suis en train d'expérimenter avec vous ce mois de septembre. C'est le mois des expériences. Et parce que j'ai envie de faire évoluer la chaîne, je vous l'ai dit que j'avais plein d'idées, qu'il y avait plein de choses que je voulais mettre en place. Donc, du coup, vous êtes mes cobayes et j'expérimente. Alors, là, on ne va surtout pas toucher les dés. On va essayer de voir s'il y a des choses. Alors, déjà ici, il y a un mot qui ressort tout de suite. C'est soir. Soir. C'est drôle. Ici, on a un autre mot. On a fait. Fait. Je vous parlais tout à l'heure. Épi. Épi, épi, le blé, peut-être l'argent. Quelque chose en lien avec l'argent. Et est-ce que là, on peut faire un mot avec... Dis-moi, non. Pas vraiment. Pas vraiment. Franchement, on ne peut pas faire grand-chose avec ces... Ah, mais je n'avais pas vu, là, ici. Je n'avais pas vu, ici. Je n'avais pas vu, ici. Du-l, l'u-l, 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 l'u-l. Mouais. Bon, avec les dernières lettres, on ne peut pas franchement faire grand-chose. Par contre, ici, on a des petits mots qui ont été intéressants. Puisque on a le mot épi. Alors, épi, moi, ça me fait penser au blé. L'argent. Aujourd'hui, il pourrait peut-être être question d'argent. Question de finance, peut-être. Peut-être que vous allez récolter ce que vous aviez planté ou cultivé. L'épi, ça pourrait... Surtout là, en plus, on est à quelques jours de Mabonne. Donc, le sabbat, où on va fêter les dernières récoltes. Donc, peut-être qu'aujourd'hui, ou à partir d'aujourd'hui, vous allez récolter ce que vous aviez planté. Les dernières récoltes. Peut-être que vous aviez commencé des projets tardivement. Par exemple, après le confinement. Donc, ça ne fait qu'un ou deux mois, là, que vous êtes sur ces projets. Et peut-être que vous allez commencer à avoir certains résultats de ces projets-là. Ou comme je l'ai dit, l'épi, ça pourrait avoir un lien aussi avec l'argent. Peut-être qu'aujourd'hui, il va y avoir une question d'argent. Ici, on a le mot soir, qui était quasiment... Les dés, c'était quasiment côte à côte. Donc, soir. Est-ce que ça pourrait nous parler, peut-être, de quelque chose en lien avec le soir ? Un événement particulier pour ce soir ? Quelque chose qui va se faire ce soir ? Ou quelque chose que vous devez prévoir pour ce soir ? Ça peut être, je ne sais pas, un petit repas surprise, un petit événement festif, un truc sympathique. Comme ça peut être quelque chose d'un peu moins sympathique. Ça peut arriver aussi. Mais il y a quelque chose en lien avec le soir. Et surtout, le mot ici qui m'a interpellé, c'est « fée ». Parce que moi, qui vous parlais de signes, avec le 3, le 6, le 9, la petite étoile filante, pour le coup, la fée, je le vois encore comme un petit signe divin. Pour moi, je suis convaincu. Aujourd'hui, vous allez recevoir un petit signe, un petit quelque chose, qui va vous faire comprendre que soit vous êtes sur le bon chemin, soit on va vous faire comprendre que vous êtes guidé, que vous êtes accompagné, que vous n'êtes pas seul. Ou alors, ça peut être la réponse à une question que vous aviez posée, à une prière que vous aviez formulée. Mais vraiment, pour moi, il y a ce petit signe, ce petit signe divin, ce petit quelque chose de magique qui va se produire dans votre journée pour vous faire comprendre, vous donner la réponse peut-être que vous attendiez. Voilà donc, les amis, ce que je peux vous dire pour aujourd'hui. Écoutez, on a bien géré, je trouve. 20 minutes, franchement, on est bien là. On est bien, bien, bien. Donc, n'hésitez pas à me le faire part dans les commentaires si la Kibomansi, comme ça, dans cette version, vous plaît. Comme ça, on se le garde et on l'inclut pleinement dans les énergies quotidiennes. Puis, c'est sympa, ça change de support. Allez, sur ce, je vous fais tout plein de gros bisous. Passez une très belle et une très bonne journée. Oui, d'ailleurs, j'en profite pour vous faire un petit placement de produit avec la vidéo. Je vous avais parlé que je vous ferais une vidéo sur le thème d'une crème. Alors, je ne l'ai pas oublié, tout simplement. Il faut que j'aille acheter de l'aloe vera parce que c'est l'un des composants essentiels de la crème. Et je n'ai pas pu y aller aujourd'hui, tout simplement. Donc, voilà pourquoi je ne vous ai pas fait la vidéo. Donc, certainement qu'elle apparaîtra demain sur la chaîne. Ne vous inquiétez pas. Allez, prenez bien soin de vous. Passez une très belle et une très bonne journée. Et on se retrouve demain pour les nouvelles énergies. Gros bisous à tous ! Sous-titrage Société Radio-Canada